coucou tout le monde ici berice dolce j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo déballage donc comme vous aurez pu le voir dans le titre il s'agit de la pulipe ala que je vais déballer tout de suite parce que je suis trop contente bon j'ai déjà ouvert le plus gros alors on peut le voir ici c'est la pulipe ala je l'ai commandé sur ebay et je suis choquée ça a mis littéralement quatre jours pour arriver alors qu'elle vient du japon donc j'avoue j'ai pas trop compris parce que normalement ça met deux semaines mais du coup je suis trop trop contente c'est un modèle que je veux depuis 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 le début en fait donc moi j'ai commencé en 2011 j'ose pas la retourner j'ai peur et donc cette pulipe ça va être une pulipe que j'avais déjà créé son histoire sur un autre modèle c'était anciennement ma victorique de blois c'était vanille je sais pas si vous vous rappelez il ya son histoire sur ma chaîne et du coup j'avais prévu de la faire revenir sur la pulipe ala donc je vais la retourner tout de suite c'est parti je suis trop 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 contente elle est magnifique elle est trop belle et du coup son outfit je vais le mettre à isalys ma pulipe fc parce que c'est un ange et vu que elle a l'outfit d'un ange donc au moins cette poupée elle me fait deux en un ouh je commence déjà la part tomber je suis trop excitée elle j'ai déjà son obitsu avec toute sa tenue de prête j'ai juste à faire une à lui faire une modification de mécanisme et sa tenue enfin son outfit du coup ira à isalys alala bon vu que c'est une jeune planning je sens que ça va être galère ça fait longtemps que j'ai pas une pulipe toute neuve oh là là qu'est ce qu'elle est belle je suis trop contente pour l'instant je vois aucun défaut elle est parfaite je la veux depuis tellement longtemps oh c'est génial je suis trop contente et oui évidemment ça va être une galère donc je vais couper la vidéo là et je vous reprendrai après quand j'aurai terminé tout ça donc voilà c'est bon j'ai fini de la déboxer alors je lui ai déjà enlevé les le plastique sur ses cheveux elle a des cheveux magnifiques franchement je pensais qu'ils allaient être de mauvaise qualité mais en fait non ils sont super beaux donc moi je compte lui laisser donc c'est parfait on verra dans quelques mois ou dans quelques années s'il s'abîme mais pour l'instant je vais lui laisser de toute façon comme je vous ai dit j'ai déjà tout de prêt pour elle je vais juste lui faire une modification de mécanisme je ne vous montre pas ça parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui donc voilà je vais vous montrer son outfit donc les collants avec des trous sa belle robe magnifique j'adore son outfit il est sublime ça c'est un rat de cou donc ça j'aime pas trop je suis une jarretière il me semble ça c'est ses manches pour les bras ces ailes qui sont géantes je vais mettre ça à Isali ça va prendre de la place je vais devoir la foutre ailleurs parce qu'elle va prendre beaucoup trop de place avec ses ailes elles sont magnifiques le spectre qui lui aussi est géant et les chaussures elles sont magnifiques bon elles sont un peu abîmées ça ne va pas faire la mise au point évidemment elles sont un peu abîmées au niveau d'ici mais bon c'est pas très grave elles sont super belles ça corte donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce modèle et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye